Journée de chasse aux gros gibiers, aux sangliers particulièrement. Les chasseurs sont très sensibles à la sécurité. Tout commence beaucoup plus tôt, le matin. Petit déjeuner copieux sur la table, du lard, des terrines, du flan et quelques bouteilles de vin. Mais ce sera le seul repas de la journée. J'ai souhaité qu'on arrête les repas du midi à la chasse. Vous savez ce que c'est ? On fait un repas entre amis, un verre de vin, deux verres de vin. J'ai vraiment souhaité supprimer ce moment de convivialité pour le reporter au soir. Terminé donc le repas qui pouvait être alcoolisé le midi avant de retourner à la chasse. Et puis, désormais, les chasseurs ont dans leur poche un éthylotest pour vérifier que tout va bien. Encore faut-il savoir s'en servir. Ici, d'abord. T'as pas une capsule enlevée ? Après, ici. On a distribué 6000 éthylotest dans le département. Le responsable de chasse, s'il voit éventuellement un chasseur qui est un petit peu sous l'emprise de l'alcool, gentiment, il lui dira, écoute, fais un test et puis tu verras que c'est un peu limite, quoi. Impeccable. Tu peux chasser. C'est jaune, pas d'alcool, la chasse peut commencer. Tous les chasseurs portent cette parka orange et puis les promeneurs peuvent porter cette chasuble pour être visible, notamment dans les bois. Un vêtement financé par les chasseurs. Il arrive des moments où à une certaine heure de la journée, à partir de 16h, les sous-bois sont sombres et franchement, c'est extrêmement précieux. Et puis, il y a l'angle de tir. Aujourd'hui, il y a les traqueurs qui font fuir le gibier dans les bois et puis les tireurs qui sont à l'extérieur de la forêt. Et ils doivent respecter une zone de tir très précise. L'angle de 30 degrés, c'est maximum là-bas et de l'autre côté, maximum ici. Voilà, j'ai que cet angle-là où je peux tirer. Résultat, aucun accident de chasse n'est à déplorer dans la Somme cette année. Et depuis 20 ans, le nombre d'accidents mortels a chuté de 80% en France.